Dans tout le pays, les cris d'alarme se transforment petit à petit en pleurs. Les cultivateurs se sont découragés, contraints de se résigner. La fin de la saison culturelle approche à grands pas, alors qu'ils n'ont toujours pas reçu de fertilisants. Ce sont d'abord les administratifs à la base qui ont tenté de convaincre la société de fournir le produit, mais en vain. Et c'est par la suite, le 24 février, que le ministre chargé du développement communautaire a décidé de prendre les choses en main. Ce jour-là, Gervin de la Corocha a convoqué tous les acteurs concernés par cette problématique. Et le temps utilisé pour formuler l'ordre sans appel laissait entendre que celui-ci serait exécuté aussitôt dit. Le ministre a donné un ultimatum de dix jours pour distribuer les fertilisants dans toutes les provinces. Les agriculteurs étaient alors sûrs que cette fois-là, les choses allaient rentrer dans l'ordre. Un sentiment conforté par l'assurance du directeur général adjoint de la société FOMI, qui avait affirmé que ce délai serait respecté. Et pour donner plus de gages, il a même précisé la quantité journalière produite par leur usine. Mais malgré ses promesses, la société n'a pas respecté le temps lui imparti. Deux semaines viennent de s'écouler après la fin de l'ultimatum. Et le jagrin des cultivateurs va croissant. Pas de fertilisants, le sol des champs se dégrade, et les cultures ne font que se faner et mourir petit à petit. Mais ce mercredi, lassé par cette patience qui ne paie pas, les résiculteurs de la province Wubanza ont haussé le ton, réclamant à corps perdu les fertilisants. Leur est tellement grave que les administratifs se sont joints aux producteurs. C'est le cas de l'administratif de Gihanga, Léopold Naïsaba, qui a précisé que ces administrés n'ont jusque-là reçu que 40% des fertilisants qu'ils devaient recevoir. Leur est tellement général, c'est le cas de l'administratif de la ville. Il y a un grand nombre de personnes qui ont pu les aider à faire des blessures et leur part de la vie. La vie est donc très importante. Et après, les personnes qui ont pu y voir ce qu'ils ont pu voir, ce sont des blessures qui ont pu voir, ce sont des blessures. C'est ce qui est très important. Il y a des blessures des blessures, Mais ce qui fait encore plus mal aux agriculteurs, c'est le silence du gouvernement. Surtout celui du ministre Javendila Koboucha, qui avait semblé s'être juré d'en finir avec cette question. Car depuis le jour où il a donné l'ordre, plus un mot sur le sujet. Ce qui empire le chagrin de la population qui ne sait plus à quel sens se vouer.